Voilà, la notion des croyances, je pense que je vous l'avais déjà présentée. Quelle croyance vous empêche de choisir ? Si vous dites « je suis nul en maths », vous connaissez ça ? Vous en rappelez ? Si je dis « je suis nul en maths », et il y a un partiel de maths, comment je me sens à l'idée du DST de maths et du partiel de maths ? Je me sens tendu. La copie arrive, alors déjà j'ai eu du mal à réviser. Ça a été laborieux, alors qu'est-ce que je suis nul en maths ? J'ai validé ma croyance. Le prof un peu sadique a mis l'exercice le plus difficile en premier, et moi je suis en panique, j'arrive, je suis vraiment nul en maths, et je bloque sur le premier exercice alors que les trois autres sont faciles. Le résultat, je passe tout mon temps dessus, et je sors avec à peu près un 1 sur 20, et donc je me dis « je suis vraiment nul en maths ». Voilà, donc tout ce que vous croyez, vous passez 90, 95 pour prendre votre temps à le valider. Donc, pour les choix, c'est la même chose. Si vous vous dites « on ne peut pas être heureux au travail », si vous vous dites « j'ai déjà fait des mauvais choix », « j'hésite beaucoup, je me pose trop de questions », c'est plié. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut faire les exercices, à la limite vous n'allez pas vouloir faire les exercices. À la limite vous êtes déjà parti, vous surfez sur autre chose, parce que vous vous dites « il prend la tête, c'est mal au crâne ». Donc, la croyance à mettre en place, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix, car mes échecs m'ont autant façonné que mes réussis. Ne pas choisir, c'est subir. J'ai très bien choisi, et c'est se rassurer. Et c'est ce qu'on va faire exactement. Dans le document, c'est des techniques de coaching, c'est des outils que j'utilise en coaching, que j'ai mis dans ce document, pour effectivement ramener un petit peu plus de croyance, que ça pourrait être intéressant. Les peurs, donc la peur de regretter, la peur de réussir trop facilement, ça existe aussi. Si je vais m'ennuyer, ou à faire trop bien, enfin voilà, j'ai la peur de me tromper, peur de ne pas être à la hauteur, donc ça voilà, c'est la peur qu'on va les lever. Parce que je vous ai remis la courbe du deuil, pour éviter d'être dans la peur, éviter d'être dans le déni, il faut créer son plan d'action anti-peur. Je vous montre tout de suite comment ça marche, le plan d'action anti-peur. Alors c'est tiré d'un atelier au Minutélécom, par rapport au risque équilibre avec la vie perso. Problème, si je me lance, je ne sais pas si vous voyez très bien, si je me lance en fait dans la vie professionnelle, je vais perdre mon équilibre avec la vie perso. Ok, c'est un risque. Ce risque, c'est un risque de la gestion de projet. Vous n'avez jamais fait de gestion de projet ? Vous savez faire de la gestion de projet. Gestion des risques, Amdek, vous connaissez ça par faire. Il y a un risque, je vais mettre en place un plan d'action pour pallier au risque, éviter, limiter la probabilité d'apparition du risque, et quand bien même le risque apparaît fait, limiter, neutraliser son impact. D'accord ? Vous savez faire. Donc ça, et c'est exactement ce que j'ai vu dans mon livre, mon livre « Avoir la vie de ses rêves », c'est l'application de la gestion de projet à sa vie personnelle. Appliquer les outils, les méthodes de la gestion de projet et du coaching à la vie personnelle. Donc, l'équilibre avec la vie perso, le plan d'action, déjà je peux regarder effectivement le temps de transport par rapport à l'employeur, ça rentrera peut-être dans mes critères. Je peux demander s'il y a du télétravail qui est possible à avoir, mais si je ne demande pas, je n'aurai rien. Choisir un métier qui me plaît, choisir des horaires OK, il y a tous ces critères qui rentrent en compte. Je ne peux pas forcément tout choisir, mais par contre, détaminer son revenu minimum aussi, faire le point sur est-ce que mon truc, c'est à fond gagner 3 000 euros de plus, mais faire 2 heures de plus par jour, c'est 3 000 euros de plus, ça sera 7 % de plus de gains et 2 heures de plus par jour, c'est 25 % de plus de charge du travail. Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que je veux faire ça ? Gagner 7 % de plus de salaire pour 25 % de plus de boulot. Et donc 25 % de moins sur les personnes perso. C'est ce que je veux. Regarder s'il y a des activités possibles le midi. Je peux me mettre à la piscine, etc. Avoir des activités en dehors, le sport, le théâtre. Toutes ces activités vont me donner un cadre et vont m'assurer, vont me garantir. C'est un exemple. C'est un exemple. L'idée, c'est que vous, si c'est votre risque majeur, c'est que vous trouviez le plan d'action aux petits oignons qui correspondent exactement à votre vie. Et une fois que vous avez ce plan d'action, vous pouvez respirer, on y va, je vais pouvoir, allez, ça y est, j'ouvre les chakras, je vais me poser des questions et je veux avancer, j'ai les moyens de décider. Un autre plan d'action, la peur de ne pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur. Alors, plan d'action, en parler dès que j'ai un doute. En amont de ne pas être à la hauteur. C'est comme pour les risques. En fait, il y a des actions préventives, bien avant. Donc, ne pas être à la hauteur, c'est un truc, je veux dire, OK, vous n'êtes pas, tout de suite maintenant, vous n'êtes pas en choix de projet d'entreprise, vous n'êtes pas dans la posture où vous candidatez, mais dès maintenant, ne pas être à la hauteur, c'est peut-être un risque que vous présentez et c'est peut-être déjà quelque chose que vous ressentez. Vous n'êtes peut-être déjà pas suffisant. Est-ce que j'ai suffisamment de confiance en moi ? Est-ce que je ne doute pas de telles compétences ? Mais ça, on peut commencer maintenant. Maintenant, à mettre en place des choses. j'ai des tests en ligne pour valider mes compétences, je peux aller me documenter sur des bouquins, je peux demander mon avis à mon tuteur, je peux demander à des collègues, je peux réfléchir, creuser sur quel point je serai le plus en doute. Parce que ça, en fait, je les ai en tête inconsciemment, mais tant que je ne prends pas le temps, je ne sors pas. Cette histoire du temps, c'est vraiment significatif pour réussir. Parce que, je veux dire, votre portable y tombe, la vide se casse, vous perdez votre carte d'identité. Instantanément, je dirais, dans la semaine, vous trouvez une demi-journée pour aller soit réparer la vide de votre portable, soit demander une autre carte d'identité. Mais par contre, si le regret le plus partagé, c'est j'aurais aimé avoir le courage d'avoir la vie que je voulais vraiment, combien de temps je passe ? Est-ce que j'ai déjà passé une demi-journée pour me poser la question de quelle était la vie que je voulais vraiment ? Ça, personne ? Non, on va dire que je vous... Assez peu. Assez peu en général. C'est-à-dire qu'on est là, dans la petite souris, dans notre roue de laboratoire, et on passe notre temps à courir en fonction de ce que les exigences des autres de notre environnement nous donnent. Et pour soi, on n'a jamais de temps pour soi. Donc, ne pas être à la hauteur, c'est un problème qui peut rester en tête en tâche de fond, mais comme on n'a pas le temps de l'adresser, il reste en tâche de fond et il ne reste pas toujours en tâche de fond et c'est ça qui fait que vous aurez du mal à décoller du sol. C'est Confucius qui disait « Je ne peux rien pour celui qui ne se pose pas de questions. » En parler, dès que j'ai un doute, posez des questions sur les compétences requises. Et donc, au-delà du préventif, quand vous êtes dans l'entretien de recrutement, il y a une superbe question à poser. Je vais vous la mettre là. Je vous invite à la noter même si je vous enverrai les slides. « Selon vous, à quel point je devrais être particulièrement vigilant pour réussir ? » Cette question, elle est magique. « Selon vous, à quel point je devrais être particulièrement vigilant pour réussir en ce poste ? » Pourquoi ? Parce que l'entretien de recrutement, il y a un côté, c'est présentation de la mariée, l'entreprise, la plus belle, et présentation du marié, le candidat, le plus beau. Et si on reste comme ça, on est un peu dans un jeu de duc, un peu au théâtre, dans des faux semblants, et cette question-là permet de crever la glace. Et c'est quand... de briser la glace, pardon, et c'est quand je brise la glace que je vais aller sur de l'authentique et que je vais sentir effectivement la personne qui elle est vraiment, est-ce que je peux avoir confiance en elle ? Et c'est ça qui va permettre au recruteur de faire le déclic, de vous embaucher. Le recruteur, à cette question-là, il va pouvoir répondre de deux manières. La première, c'est le fait que mon entreprise, elle n'est pas toute rose. Effectivement, je dois vous avouer que chez nous, on a beaucoup de personnes âgées. et donc c'est vrai que certaines fois, ils peuvent avoir du mal avec tous ces nouveaux projets innovants, etc. Et du coup, le recruteur lâche quelque chose de l'entreprise et c'est top. Bénéfice pour vous. Et il va en profiter en rebondissant, deuxième aspect de la réponse à la question, en disant, et vous, comment est-ce que vous pourriez vous comporter par rapport à ce type de population ? Est-ce que vous ne serez pas entre guillemets, est-ce que vous ne serez pas trop impatient ? Ou pareil, on a des profils un peu agressifs dans l'équipe. On a particulièrement une personne qui a quelques soucis. Est-ce que vous êtes retrouvé déjà confronté à ce genre de situation ? Et du coup, quand il vous renvoie ça, il vous permet de prendre conscience que peut-être dans votre présentation, vous vous êtes présenté trop béni-oui-oui ou patient. peut-être pas suffisamment avec de l'affirmation. Et donc, ça va être l'occasion de répondre et de donner des arguments en disant, bien sûr, je me suis déjà retrouvé face à des personnes agressives, ce n'est pas agréable, mais voilà ce que j'ai fait et ça a permis de le gérer. Ça n'a pas empêché que le projet avance. Dans tout cet atelier, je pars d'un principe et dans le coaching de projet professionnel, je pars d'un grand principe qui est prouvé scientifiquement, c'est que quand on est heureux, on est trois fois plus créatif, de 30 à 50% plus productif et deux tiers moins malade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une méta-analyse de King, Deiner, Juber-Mersky. Ils ont compilé plus de 200 analyses qui ont été faites en tout sur un total de 275 000 personnes dans le monde et c'est la synthèse à laquelle ils sont arrivés. Quand on est heureux, 30 à 50% plus productif, trois fois plus créatif, deux tiers moins malade. Donc, moi, c'est l'axe, je ne dis pas que c'est votre axe de mode de fonctionnement, il y a certains qui, on l'a vu avec les types de personnalités, certains sont très critiques. Ils aiment bien voir, ils ont du mal à voir ce qu'ils aiment et ils n'ont pas envie d'être leur vie, c'est pas fait pour faire que ce qu'il te plaît, etc. mais c'est un parti pris. Je vous dis, moi, celui que j'ai choisi, c'est celui aussi des cabinets de haut de placement, c'est de travailler sur ce que vous aimez faire.